C'était une mode Bernard et en fait ce n'en est pas une du tout, c'est un style de vie qui est de plus en plus maintenant plébiscité. C'est à dire que tout simplement depuis 3-4 générations on peut se dispenser de bouger avec son corps et votre corps n'est plus le moyen de vous transporter. Et donc tout simplement ce sont des retrouvailles, ces chiffres ne m'étonnent pas, ce qui m'étonne c'est qu'il n'y en est pas plus. C'est justement ce qui est étonnant c'est de s'étonner encore de ça, voilà. Notre mode de civilisation a fait qu'on peut se dispenser de marcher et de courir. Mais vous savez vous prenez de la fédération. Appelé la canopée qui je crois va être, qui n'est pas tout à fait achevée et qui va être inaugurée cette semaine. Ben voilà on est donc dans l'actualité, on est aussi au coeur du peloton à l'arrière avec l'ami Nicolas Gé. Vous avez trouvé des forçats du bitume qui veulent témoigner Nicolas. Le milieu de l'image et apparemment il est en bonne compagnie. Je disais c'est toujours étrange parce que ce sont des gens qui vont se faire mal. Ce sont des gens qui vont aller au bout d'eux-mêmes et qui conjuguent cette souffrance avec de l'euphorie, avec de la joie. C'est assez étrange quand même. Simplement bon c'est l'objectif qui va leur donner de compression. On a vu un léger petit brouillard là-bas. C'est la preuve que ça va chauffer. Bien sûr il a plu, l'eau est sur le sol et ça va évaporer un petit peu donc ça peut être gênant en fait. Benjamin Malati, on m'a... Autour de 2h27 à peu près. Donc assez loin du record. Oui, elle s'en partie sagement. Elle s'en partie beaucoup plus sagement que les hommes. Voilà la tête de course-femme. Et Martha Comou qui est la première française, elle est passée en 36-17. Donc elle est encore plus loin. Il faut dire que notre meilleure française, Christelle Donnet, est déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio. Et évidemment en préparation, elle a préféré faire l'impasse sur Paris, ce qu'on comprend. Oui et puis bon Christelle depuis quelques années est dans le tempo parfait. C'est-à-dire elle fait ses chronos à l'automne ou ses grands marathons comme New York. Et puis après elle fait ses, je dirais, ou le marathon de Paris. C'est évident, mais il pourrait en avoir. Il pourrait en avoir, je vais vous dire. Il y a eu des attentats au Sri Lanka déjà il y a 8 ans. On n'en a pas parlé parce que c'est moins célèbre. Comou est à 2h15 à peu près, derrière au 15ème. Oui, on est sur 2h, un petit peu moins de 2h27 en fait. Pour la tête de course, Martha est un petit peu derrière. Elle avait lâché déjà au 5ème kilomètre. Et donc plus autour de 2h34 par là. Place aux célébrations. C'est le 40ème anniversaire. On va revoir quelques images d'époque. Jean-Pierre Audier qui avait gagné en 2h20 en pêche. Ils étaient 150 au départ. Le stucru, la stucru. Mais n'empêche qu'il avait fait 2h20 il y a 40 ans. Voilà. Et donc l'occasion de revisiter 40 années de marathon de Paris. De rendre hommage à Jackie Boxberger par exemple. Oui, à Box, oui. À Raymond Laure qui emmerdait Jacques Chirac. Il le lui disait lui-même parce qu'il voulait rentrer dans la ville alors qu'on cantonnait le marathon au départ. Je dirais, comment dire, dans le bois de Boulogne. Et puis très peu de... Oui, oui, oui. Enfin bon, ça vaut le détour quand même. Faire un petit tour dans les catacombs. C'est surprenant parce qu'on ne s'imagine pas. Il faut dire que maintenant, on s'imagine... On voit la ville mais on ne peut que lire des livres pour s'imaginer ce qui s'est passé il y a quelques... Notre concurrence en Dossard, c'est un mystère. Vraiment, c'est bizarre. Avec la tête de course féminine maintenant. Un bras près du corps, mais l'épaule qui bouge bien sûr. Les bras participent pas, c'est pas le 200 mètres. Mais on voit quand même qu'il y a une certaine nobilité même s'il est un petit peu plus figé que les autres concurrents et s'il y a un barque un petit peu la lune des poils. Et c'est un geste qui peut devenir au fil du temps un petit peu plus caricatural, ce qui permet de voir un peu des fatigues de certains. On va faire un point avec Nicolas Gé qui n'est pas... Il sait quand même ce qu'il fait. Retour sur la tête de course féminine. Alors j'avais des temps de passage tout à l'heure. Oui, elles sont passées en 1h09. 1h09 au 20ème. Voilà, c'est ça. Donc 1h09 au 20ème kilomètre à peu près. Donc elles sont sur les bases de 2h26, 26h20 à peu près. Elles ont accéléré. Alors elles par contre, elles ont accéléré. Oui, c'est marrant, c'est l'inverse des garçons. Voilà, et c'est peut-être un petit peu plus opportun comme stratégie. Mais vous savez, souvent, je dirais, les filles sont moins impulsives et peut-être, je dirais, que le marathon s'accorde mieux à leur psychologie. Elles sont également regroupées. Elles sont 6 en tête. Elles sont nombreuses aussi. Elles sont 6, dit Marc Maury le speaker. On peut lui faire confiance. Là, puis avec, bien sûr, quelques garçons. Vous parliez tout à l'heure du changement de stratégie et d'accompagnement des filles. Quand elles courent, parce qu'en fait, on vous parle de 3 par seconde, de 3 foulées par seconde. Bien sûr, ça fait 3 appuis. Ça fait 1,5 par jambe, en fait. Donc c'est excessivement sous-violent. Chez les dames encore, donc, 6 jeunes femmes pour disputer la victoire avec un lièvre, donc, collectif pour les 6, le dossard 518. Et donc, on va s'intéresser à la 40e anniversaire. On embrasse très fort, évidemment, Émilie. Bien sûr. Et un petit marathon que doit regarder aussi notre ami Serge. Et Sergio, évidemment. Tous ceux qui, de là-haut, suivent la course à pied. Avec le semi de Toulouse qui continue bon vent avec aussi Adrien, maintenant. 3e génération, tête de cette belle organisation de Toulouse. Jeb Checho, pardon. 2,25, 52 pour Visilin. Jeb Checho, victorieuse. Oula ! Ça va, ça va. Ça va aller, ça va aller.